La question est que je parlais de rétrécissement de la tombe, donc vous posez la question si ça peut concerner aussi un croyant. Bien, en fait comme je vous disais dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle au début du croyant, c'est à dire un vrai croyant qui a été sincère dans sa foi, qui a vécu conformément aux exigences de la foi, donc la mort va être facile pour cette personne, on va élargir sa tombe. Ensuite, deuxième partie des hadiths, il parle du mécréant ou du pervers, du mécréant ou du pervers. Donc le pervers ça peut être un croyant, quelqu'un qui a la foi, qui croit en Dieu, mais qui n'a pas vécu conformément aux exigences de sa foi, qui a transgressé les limites de Dieu, et qui a été désobéissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand on parle de châtiment de la tombe, le châtiment de la tombe, ce n'est pas réservé uniquement aux non-croyants, aux négateurs, mais ça peut concerner un croyant qui a commis des péchés, qui a désobéi à Allah, qui a outrepassé les limites, donc il se peut qu'il soit châtié dans sa tombe, donc si le châtiment de la tombe a purgé sa peine, après la résurrection, cette personne peut avoir l'accès au paradis. Mais par contre, si le châtiment de la tombe n'a pas purgé sa peine, il se peut qu'après la résurrection, que la personne passe un certain temps dans l'enfer, ensuite pour sortir, pour aller au paradis.